Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans mon bureau pour cette première leçon virtuelle, ce film sur YouTube, pour mon cours que je donne dans le cadre du programme de commercialisation de la mode, le cours qui se nomme « Fonctionnement d'une entreprise mode ». Alors, il y aura tout au long de ce cours, à chaque leçon, un petit film sur YouTube qui vous permettra soit d'écouter un résumé du cours ou d'écouter des notions additionnelles que je ferai en ligne au lieu de les faire en classe. Donc, ce sera à vous d'écouter ces petites vidéos-là pour bien comprendre ce qu'on fait dans le cours, la démarche et tout ça. Donc, je prends le temps de bien les faire pour que vous puissiez évidemment les consulter. Si vous ne voulez pas les consulter, bien c'est votre choix et c'est votre choix de ne pas apprendre aussi. Alors donc, aujourd'hui, ce vidéo servira à expliquer un petit peu la cible finale du cours, un petit peu les notions qu'on verra et je vais vous décrire un peu l'évolution de nos apprentissages que l'on fera tout au long des 15 leçons, vers quoi on s'en va et comment on fonctionnera. Ça, on le fera beaucoup plus en classe à partir du site du cours. Mais ce vidéo-là, vraiment vise à faire une mise en contexte général de vos apprentissages que vous ferez tout le long de ces 15 leçons. Donc, il y a principalement deux compétences visées par ce cours. Une première compétence, c'est de résoudre des problèmes en tenant compte de certaines contraintes, résoudre des problèmes d'entreprise, évidemment, de commerce mode, en tenant compte de contraintes et en faisant preuve d'intuition et de créativité. Donc, l'objectif, c'est de vous apprendre à réfléchir comme un gestionnaire dans le fonctionnement d'une entreprise et d'être capable de résoudre des problèmes de façon efficace en trouvant les vraies causes. Donc, principalement, c'est ce qu'on aimerait développer comme compétence dans le cadre de ce cours. La cible finale, évidemment, c'est, à la fin de 15 leçons, j'aimerais que vous soyez capables de résoudre des problèmes de gestion d'une entreprise commerciale en mode en appliquant une méthode rationnelle de prise de décision que l'on verra dans le cadre de ce cours-là. Ce sera principalement le sujet des cinq, six dernières leçons, la méthode de résolution de problèmes et de prise de décision. Donc, pour les contenus essentiels, évidemment, on devra construire un peu nos compétences avant d'arriver à la méthode. Donc, on verra dans les premières leçons, la gestion et le gestionnaire. Qu'est-ce que ça fait un gestionnaire d'entreprise? mode? C'est quoi ses compétences, compétences générales, compétences globales? Comment un gestionnaire doit travailler pour arriver à prendre des décisions dans l'exercice de ses fonctions, des décisions qui sont efficaces, pas des décisions que j'appelle moi Tylenol, des décisions pompiers pour éteindre des feux dans une entreprise, mais vraiment de comprendre l'environnement d'une entreprise, de comprendre sa planification, sa mission, ses valeurs pour être capable de devenir un gestionnaire efficace, un leader qui est capable de résoudre et d'amener une entreprise plus loin. Donc, principalement, c'est ce qu'on fera dans le cadre de ces 15 leçons. Nous allons voir aujourd'hui à la leçon 1 vraiment plus en détail toutes ces choses. Donc, la leçon 1 va servir principalement à ça, à mettre le contexte du cours. On aura une phase de démarrage où je vous montrerai comment nous allons fonctionner tout le long de la leçon. Nous allons voir le plan de cours, nous allons voir quel type d'évaluation nous allons utiliser dans le cours. Nous allons voir aussi les grilles d'évaluation, autant pour les devoirs que pour l'évaluation finale qui sera faite sous la forme d'un portfolio d'apprentissage. Et nous allons faire dans cette première leçon une première réflexion dans le portfolio d'apprentissage qui vous permettra vraiment de bien comprendre tout le contexte du cours et ce que vous allez apprendre durant ces 15 leçons. Parce qu'évidemment, pour être motivé à l'apprentissage, c'est important de bien comprendre le contexte, de bien comprendre. Je m'en vais là pendant 15 leçons, moi, dans le cours de Yves, et qu'est-ce que je vais être capable de faire à la fin de ces 15 leçons-là. Si on réussit à bien cerner ça dans la première leçon, vous allez avoir d'autant plus une motivation à être bien présent dans le cadre de chacune de mes leçons. Alors ça, ce sera le cadre de la première leçon. Dans le cadre de la deuxième leçon, nous allons comprendre les conditions pour apprendre dans le métier d'étudiant et nous allons faire un lien entre les conditions pour être un bon gestionnaire dans l'industrie de la mode. Alors c'est important de faire le lien entre les deux. Vous allez voir que le parallèle est très, très évident. Donc, les conditions pour être un bon gestionnaire et les conditions pour être un bon étudiant, c'est des conditions qui sont similaires. Parce que n'oubliez pas qu'étudier, c'est un métier en soi. Et donc, pour bien faire son métier d'étudiant, il faut respecter les mêmes conditions que l'on doit appliquer pour être un bon gestionnaire. Et on fera ce parallèle-là dans le cadre de la première leçon. Principalement, ce sera ça. Donc, comprendre les conditions pour apprendre dans le métier d'étudiant et établir un lien avec le fonctionnement d'une entreprise et l'attitude à développer pour travailler dans l'industrie de la mode. Alors, donc, on aura certaines notions à bien comprendre pour ça. À la leçon 3, ce qu'il faudra faire, ce sera d'analyser un peu comment on, dans une entreprise mode, on doit gérer nos dossiers. Et je vais en profiter pour faire un lien entre gérer des dossiers dans une entreprise et gérer vos notes de cours, gérer la façon dont vous allez étudier. Parce que là, encore une fois, il y a un lien qui est très, très évident entre les deux. Si un jour vous êtes, par exemple, acheteur pour une entreprise mode, vous aurez différents dossiers amenés de front. Donc, il faut apprendre à construire ces dossiers-là, à les gérer. Quelle est la qualité d'un bon dossier? Et donc, c'est un peu ce qu'on va faire. Puis, encore une fois, on fera le parallèle entre ça et prendre des notes en classe parce que vous allez voir que les conditions pour bien réussir son travail de gestionnaire lorsqu'on gère des dossiers sont à peu près les mêmes que les conditions pour bien prendre des notes de cours en classe et faire son métier d'étudiant. Puis, vous allez voir, une évidence, on fera aussi un petit jeu dans la leçon 3 qui nous permettra de bien mettre en, de bien comprendre cette notion-là entre les deux. Ensuite, de dire ce qu'on va faire à la leçon 4, nous allons voir principalement les rôles d'un gestionnaire et sa mission. Donc, un gestionnaire, en fait, fait quatre choses dans une entreprise. Il planifie, il organise, il dirige et il contrôle. Donc, on va voir un peu ces quatre rôles principaux, bien les comprendre et nous allons débuter un devoir à la leçon 4 qui sera, j'appelle ça, moi j'appelle ça, la journée d'Anne-Marie où vous allez vraiment voir la journée d'un gestionnaire et bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire planifier, organiser, diriger et contrôler, qui sont les quatre rôles principaux d'un gestionnaire. Donc, ça sera le cadre de la leçon 4 et nous allons travailler sur le devoir d'Anne-Marie que vous allez me remettre. Je vous dirai ça dans le cadre du cours, quand est-ce que vous me remettrez ce devoir. Ensuite, à la leçon 5, nous allons analyser les compétences d'un gestionnaire, autant ce que j'appelle moi les compétences globales, il y en a trois vraiment grandes compétences globales, et les compétences que j'appelle les compétences spécifiques. Il y en a à peu près une dizaine de compétences spécifiques en mode. Et nous allons relier ça avec ce qu'on appelle les lois de Fox et de Hill en gestion. Donc, comment utiliser nos compétences en respectant les lois de Fox et de Hill pour bien planifier, organiser, diriger et contrôler une entreprise mode. Donc, ce sera le cadre de la leçon 5, compétences globales et compétences spécifiques. Quant à la leçon 6, nous allons vraiment analyser les fonctions précises d'un gestionnaire. Et nous allons terminer le devoir d'Anne-Marie. Donc, les fonctions précises d'un gestionnaire, il y en a là encore une fois une dizaine de fonctions très précises qu'un gestionnaire doit faire durant le cadre de son travail. Ça, ce sera le cadre de la leçon 6, les fonctions du gestionnaire. Ensuite, à partir de la leçon 7, on va commencer à parler un peu des types de décisions et de l'état des décisions, les catégories de décisions, les catégories de problèmes. Donc, à partir de la leçon 7 jusqu'à la leçon 15, nous allons vraiment mettre l'enfance sur toute la notion de décision et de problème. Et donc, à partir de là, dans une première portion, nous allons voir les types de décisions, l'état des décisions, les problèmes, les catégories de problèmes et les catégories de décisions qu'on peut prendre dans une entreprise. Pour poursuivre après ça, alors ce sera les leçons 7 et 8 quand je vous parle de la mise en place d'étudier les types de décisions, l'état des décisions, les catégories de décisions et de problèmes. Nous allons faire ça sur deux leçons, les leçons 7 et 8. Puis à partir de la leçon 9, on va vraiment là introduire la méthode de résolution de problème. Il y aura un devoir 2 à faire aussi qu'on aura commencé à la leçon 7, puis on va le terminer à la leçon 9. Donc, vraiment là, cette leçon 9 servira à introduire la méthode de résolution de problème. Pour après ça, à la leçon 10, on va vraiment aussi terminer la méthode. Je vais faire une espèce de modélisation sur la méthode avec vous autres. Et là, vous allez commencer le troisième devoir qui se poursuivra sur les leçons 11, 12, 13, 14 et 15. En fait, c'est 11, 12, 13 et 14 parce qu'il y aura une petite leçon récapitulative au milieu du cours que je vous expliquerai. Donc, vraiment, à la fin du cours, les quatre dernières leçons vont servir à travailler en pratique sur un devoir qui comportera plusieurs résolutions de problème que vous allez résoudre. Des vraies résolutions de problème, des vrais cas d'entreprise mode. Moi, je ne ferai pas la différence entre ce que vous êtes en première année ou en troisième année. Évidemment, ce sera ma façon de corriger qui changera, mais ces leçons-là, ces quatre dernières leçons-là, vous serez vraiment exposés à de vrais problèmes d'entreprise pour apprendre à bien les régler et les régler de la bonne façon. Donc, on va commencer par des problèmes simples. Il y en aura deux. Il y en aura un qui sera moyennement complexe et il y en aura deux qui seront complexes ou qui vous demanderont d'utiliser d'autres compétences de gestionnaire que des compétences plus techniques. Donc, ça, ce sera la fin du cours qui vous mènera vers le développement de cette compétence d'apprendre à résoudre des problèmes d'entreprise. Alors, c'est un petit peu un résumé, un survol. Évidemment, on aura fait ça en classe à la première leçon de façon très détaillée. C'est simplement pour vous rafraîchir la mémoire et avoir une petite idée vers quoi on s'en va. Alors, je vous revois à la leçon 2 et je vous souhaite une bonne fin de journée.